Alors dans les chroniques de CineZoom, aujourd'hui avec la radio du cinéma, la grosse déception du festival, on se demande ce que le film faisait là, c'est le film Solo, les dernières aventures, une histoire de la guerre des étoiles qui marque les débuts de Yann Solo. On apprend comment le nom de Solo lui a été donné, on fait sa rencontre avec Chewbacca. Donc c'est tout à part ça, et la rencontre avec Kira, sinon le film est bourré d'effets spéciaux, deux heures, plus de deux heures, deux heures et quart je crois de films où l'on s'ennuie parce que le scénario est pauvre. Et donc la guerre des étoiles n'est plus ce qu'elle était, c'est dommage parce que la première trilogie était excellente nous quand on l'a connue dans les années 70 et également il y avait eu un petit peu une baisse avec la seconde trilogie. Avec le film précédent, je me souviens, ça renouait avec la première trilogie des années 70, c'est quelque chose qui était très important parce qu'en même temps on se retrouvait dans l'univers de Star Wars que l'on n'avait pas quitté et qu'on avait en mémoire. Et le précédent était très bien, mais celui-ci je pense n'apporte rien de plus et il va falloir, s'ils veulent faire des nouvelles suites à la guerre des étoiles, il va falloir que les scénarios soient un peu plus travaillés et que ce ne soit pas que les effets spéciaux qui comptent. Voilà, donc grosse déception au Festival de Cannes l'autre jour pour l'avant-première mondiale de Solo, une guerre des étoiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !